ou si le fond est mauvais, donc si tout va démarrer, merci à l'enfant d'être venu, donc pour l'enfant, il y a eu 8 connectés sur Zoom, et dans la salle à peine, nous sommes 14, je ne dis pas de bêtises, donc voilà, ça c'était pour les informations comme ça, les camarades dans les deux dimensions ont une vision, ils doivent voir ensemble tous les deux. Donc cette réunion rencontre dans l'exécution des canaux d'initiatives de la commission internationale du pouvoir. Voilà, parce que c'est pas grave si... ... 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 C'est comme si on a une longue trajectoire. Et cette instance est surtout une instance pour pouvoir penser ensemble certains problèmes. Ah bon, donc je me rapproche de Karina. D'accord, ok. Bon ben pardon, je ne sais pas si vous avez entendu, Karina explique que c'est très important de partager des expériences avec les camarades qui ont une plus longue trajectoire. Et ce qui est important, c'est qu'il existe un espace comme celui-là pour pouvoir discuter, partager de cette expérience pour nous, pour elle. C'est très important. Peut-être, le plus important à dire, c'est d'abord que les révoltes existent et qu'elles ont lieu, réellement. C'est très important de pouvoir être préparés et préparés par l'anticapitalisme pour ces moments-là qui arrivent. Chilé a eu une très longue transition démocratique, très néolibérale aussi. Il y a eu une très longue transition démocratique depuis des années. Existait la idée de que c'était possible d'arriver à un régime très stable avec une politique très sauvage. 10 jours avant l'explosion de la révolte, le président du pays affirmait à la télévision que le Chili était un oasis dans une Amérique latine convulsionnée. Effectivement, le Chili s'est vendu comme un modèle d'exportation à l'intérieur du sous-continent. Cependant, la révolte n'est pas un fait spontané qui explose d'un moment à l'autre, tout d'un coup. La révolte a toute une histoire et au long des années, il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont mobilisés, qui ont été une lutte contre l'évolution, contre le régime politique qui s'instaurait sous le nom de la transition démocratique. Tous ces moments et initiatives organisées ont eu lieu le 18 octobre 2019. Toutes ces initiatives, toutes ces résistances ont connu leur apogée tout d'un coup, leur explosion, le 18 octobre 2019. En ce moment, se levantaron millions de personnes pour l'alça du transport public en contra du modèle en général. Là, se sont soulevées des millions de personnes contre la politique tarifaire qui voulait être imposée, la politique tarifaire dans les transports. Cela s'est passé sous un gouvernement de droite, mais il n'y a eu un levantement contre le gouvernement. Il n'y a eu un levantement contre tous les partis politiques qui administraient les 30 ans de néolibéralisme. Il y a eu un soulevement contre tous les partis politiques qui administraient les 30 années précédentes de néolibéralisme. Il y a eu une impugnation générale qui n'a reconnu aucune direction. Elle ne reconnaissait pas de direction ni dans les partis du régime, ni dans les partis de gauche, ni même dans les directions des mouvements sociaux. Sin embargo, beaucoup de mouvements sociaux ont réussi à anticiper le contenu de la révolte. Et ils ont réussi à s'unir à ce que proposait, ce que demandait le soulevement qui avait lieu. Quelques mouvements du secteur social n'ont pas su se lier à ce mouvement, n'ont pas su s'unir à ce mouvement. Et probablement, les secteurs clés et les mouvements clés de cette mobilisation ont été les mouvements féministes et les mouvements sur le climat et l'environnement. Ça n'a pas été le cas du syndicalisme et ça, c'est quelque chose dont nous devons parler. On a essayé de résoudre, de dissoudre la révolte ou de l'apaiser à partir des partis politiques institutionnels du Parlement. à travers d'un accord ampli qui habilitait le processus constituyente ou la possibilité de mettre fin à la constitution de Pinochet. Pour aller vers un processus constituant qui, en fait, voulait modifier la constitution de Pinochet. Mais cet accord, c'est un aspect d'impunité pour le dictateur qui avait violé tous les droits humains pendant des années. C'est-à-dire que c'était très difficile pour les secteurs du mouvement populaire et les mouvements sociaux d'accepter une participation à ce processus constituant tel qu'il était défini par les partis. Mais bon, cela dit, après une longue discussion en plein milieu de la pandémie, il y a eu finalement un large accord pour participer à ce processus constituant. C'est très important de dire que, peut-être, sans la pandémie et sans la démovilisation, ce n'aurait pas été possible. Si les mobilisations avaient continué à cette hauteur telle qu'elles avaient atteint juste avant la pandémie, peut-être que cet accord pour participer au processus constituant n'aurait pas été possible. À la différence de toutes les élections qui se passent dans ce pays, dans ce processus constituant, on a permis la participation d'indépendants, la participation de mouvements indigènes et... Et à imposer la parité absolue pour les députés. Et donc, dans les élections pour cette convention constitutionnelle, beaucoup de gens ont participé à voter directement, ont voté directement pour les candidats pour les candidats. Aujourd'hui, la convention constitutionnelle est intégrée par 155 représentants. Aujourd'hui, la convention constitutionnelle est de 555 représentants. 36 sont de droite. 62 sont de une izquierda radicale. de la convention constitutionnelle. Mais non agroupée dans des partis politiques. Et le reste, c'est un centre très diversif. Et la convention constitutionnelle est très grande. Mais il y a une grande majorité, cependant, qui est pour des transformations structurelles importantes. La convention constitutionnelle dedicée ses premiers trois mois à avoir un règlement interne. Et maintenant, il va commencer le débat de comment. Pour nous, en la coordinadora feministe 8 de marzo, le objectif de participer là... ... 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 le pacte entre la démocratie chrétienne et le parti sociétiste. Il y a d'autres partis, mais ils sont très petits. Donc cette confédération dirigée par les partis de la transition. Dans les dernières années, il y a un syndicalisme de combat qui a émergé. Qui n'est pas coordonné, qui n'est pas dans une centrale. Mais par contre, qui a réussi à imposer dans les faits des négociations par branche. Là, il y a certains secteurs de la mine. Et les travailleurs portuaires. Cependant, pour la Convention Constitutionnelle, des secteurs très divers du syndicalisme ont présenté des candidatures. Le secteur public, le secteur privé, le syndicalisme subordinado et le syndicalisme combatif. Ah oui, le syndicalisme jaune et le syndicalisme combatif. Et personne n'a été élevé. Et personne n'a été élevé. Aucun. Et c'est une question très importante. Pourquoi, dans une élection où des secteurs très larges ont voté pour la revuelte ? Le syndicalisme apparece comme quelque chose d'extérieur à la revuelte ? D'un côté, bien sûr, il y a une partie du syndicalisme qui est tellement associé au régime antérieur que c'est logique. Mais aussi, le syndicalisme de gauche, le syndicalisme de combat, apparaît comme une expérience étrangère à l'immense majorité de la population. Quand on était en plein milieu de la révolte, se organisait une huelga générale, la del 12 de noviembre. On a organisé, une grève générale s'est organisée le 12 novembre. Pour former le comité qui allait diriger la grève, se unieron muchos syndicats. Il y a beaucoup de syndicats qui se sont unifiés pour former ce comité. Nosotras y otras organizaciones sociales, nous autres, la coordination du 8 mars et beaucoup d'autres mouvements sociaux, querions participer au comité qui organisait la huelga. On voulait, bien sûr, participer au comité qui organisait la grève. Nosotras, nous avons expérience, nous avons l'expérience, nous sommes les seuls à avoir convoqué une grève générale au Chili. Et les syndicats, littéralement, nous ont fermé la porte à la figure. Ils nous ont dit que les huelgas les font les syndicats. Et ils nous ont dit que les grèves, c'est les syndicats qui les font. Tous ces secteurs exclués du comité de la grève générale, et donc tous ces secteurs qui ont été exclés du comité de la grève générale, entraron en masse à la convenance. C'est notre petite vengeance. C'est notre petite vengeance. C'est ça la situation. Nous proposons d'impulser l'organisation féministe qui incorpore le travail salarié et le travail non salarié. Qui incorpore à les travailleurs formels et informels avec un contrat et les travailleurs informels. Et bien sûr, avec les chômeurs. Donc la parole est aux camarades. Alors, je fais une petite mise à jour. Il y a 11 camarades connectés sur Zoom. Et il me semble avoir compté qu'on était 17 ici même dans la salle sous-sol de la rutaine. Donc voilà, comme ça, tout le monde s'en rend compte. Nombre de personnes présentes. Je propose aux camarades qui sont dans la salle de s'inscrire en levant la main. Donc je me propose de prendre les inscrites et les inscrits. Et aux camarades qui sont sur Zoom, comme vient de l'écrire Penny, de s'inscrire dans le chat. Et on essaiera de respecter à peu près l'ordre d'arrivée. Mais des fois, c'est difficile de voir qui a écrit dans le chat avant ou après qui a levé la main dans la salle. Donc excusez-nous pour l'éventuelle attente. Pour l'instant, je n'ai vu que Yvan qui est ici même et ensuite Flore. OK. Donc on a déjà trois inscrits et inscrits. Donc je vous propose de prendre la parole si ça vous va pour un maximum de 4 minutes. Voilà. Si c'est plus court, tant mieux. Mais voilà. Histoire quand même de laisser un peu de respiration en sachant qu'on a à peu près une heure de discussion avant d'avoir explosé le temps. Comment on fait ? Est-ce que les camarades veulent venir là peut-être ? Parce qu'il faut que les camarades sur Zoom entendent. Donc ça sera peut-être le mieux. Donc Yvan et ensuite Flore. Si tu peux, tu assoir. Je suis devant l'ordi, devant le micro. Il faut bien que tu parles fort en direction de l'ordinateur. En direction de l'ordinateur. Merci. Merci beaucoup parce que c'est passionnant et parce qu'il y a compris ça nous donne à réfléchir sur ce qui nous attend peut-être dans les rapports politiques. Et peut-être on espère. Et tu as souligné le choix politique que vous avez fait de prendre en charge les revendications, les exigences, les besoins de l'ensemble du monde du travail. Salarié, non salarié, ce que tu disais. Et y compris, vous avez fait une démarche si j'ai bien compris volontariste vis-à-vis de l'ensemble des organisations, associations, syndicats, je suppose, partie, pour les interpeller sur ces exigences, sur votre place, le rôle que vous vouliez jouer. la suite a prouvé qu'il fallait effectivement secouer tout ça. Et quel est l'accueil que vous avez reçu, l'impact que ça a eu par rapport aux organisations elles-mêmes et puis par rapport aussi à la fraction du salariat qui n'est pas féminine, l'impact global que ça a eu, que votre politique a eu du point de vue. ce qui me semble extrêmement positif, c'est justement que le mouvement féministe n'est pas uniquement en tant que mouvement féministe, mais d'une certaine façon comme la fraction la plus radicale et la plus consciente de l'ensemble du mouvement. Merci, et je m'excuse, je suis obligé de partir un peu. Merci, et c'est tout. On a plusieurs questions ? Ou tu veux dire ? Comme tu préfères. Ok. Je n'ai pas précisé, mais comme on fait passer un seul micro, si les camarades peuvent mettre leur masque, peut-être. Je ne l'ai pas dit avant, Yvan, donc c'est ma faute. On peut peut-être désinfecter. pour parler fort en direction de l'ordinateur. L'intervention de Karina m'a semblée excellente. Très clair. Surtout le fait que la gauche et c'est trop accoutumé à la défaite, ça m'a beaucoup plu. J'ai seulement deux questions. Sur le secteur informel de l'économie. Le candidat de l'extrême-droite, Katz. Quelle chance il a et qu'est-ce que pensent les femmes de lui. Tu as dit que les deux parties qui avaient organisé la concentration, c'était le Parti socialiste et la démocratie chrétienne. même s'ils n'ont pas participé au gouvernement, est-ce qu'on ne peut pas considérer quand même que le Parti communiste a fait partie d'une certaine manière de la concertation aussi ? Premièrement. Dans la centrale syndicale, quel était le poids ou non du Parti communiste ? Par ailleurs, en ce qui concerne les anticapitalistes, j'imagine qu'il aurait existé toute une série d'organisations, petites organisations qui se réclament de l'anticapitalisme et de la lutte pour le socialisme ou peut-être pour le communisme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment s'organisent les anticapitalistes ? Est-ce qu'il y a une perspective en liaison avec les mouvements sociaux, les assemblées ? C'est-à-t-à-t-il de tirer des bilans communs pour construire une maison commune ? Et par ailleurs, quelle est votre attitude par rapport à la candidature de Gabriel Boric, qui semble être un candidat du Fenteamplio et qui est appuyé également par le Parti communiste chilien, par la Fédération régionale des groupes écologistes ? Quelle est votre position par rapport à cette candidature ? Et même, est-ce que vous êtes en faveur qu'il y ait un candidat et de participer à cette élection présidentielle ? Ou est-ce que vous posez la question d'en organiser le boycott ? Alors, dernière question, je te l'ai posée à la dernière, tout ce mouvement de Fenteamplio, dont une grande partie des leaders viennent de la révolte étudiante de 2011, comment expliquer que tous ces leaders ont finalement une opposition aussi conciliatrice avec les forces sociales traditionnelles ? Pourquoi ont-ils voté pour que toute réforme pour s'imposer dans cette constituante doivent avoir les deux tiers ? Comment explique cette évolution ? Parce que nous, nous les avons vues ici, en France, c'était des jeunes radicaux qui étaient porteurs d'une révolte contre le néolibéralisme et moi, j'ai du mal de comprendre leur évolution. d'unezion à la dernière, c'est une opinion très personale. D'unezion d'unezion Je pense que c'est très difficile de penser au féminisme. Je pense que c'est très difficile. Si je pense en la Revolución Rusa ou en la Revolución Cubana, je peux me sentir très identifié avec un processus protagonisé par hommes. Je sais que tout ce qui est en jeu, me interpreta comme un projet. A veces, si un même projet est porté par femmes, je pense qu'il n'est pas en jeu un projet général. Je pense qu'il manque quelque chose. Je pense qu'il n'est pas en jeu. Je pense qu'il n'est pas en jeu. Je pense qu'il n'est pas en jeu. qu'il n'est pas sur la photo en tête de ce projet. Je pense qu'il manque quelque chose à ce projet. Je pense qu'il n'est pas en jeu. Je pense qu'il n'est pas en jeu. Je pense qu'il n'est pas en jeu. qu'il n'est pas en jeu. Je pense qu'il n'est pas en jeu. Je pense qu'il n'est pas en jeu. ni en question par le féminisme. Et en Chile, pendant de nombreuses années, beaucoup de gauche se demandaient qu'il n'est pas en jeu. Quand la classe obrera reviendrait sur la scène. Et elle arrive différente de ce qu'elle représentait ou de la représentation qu'on avait. Et donc, elle la reconnaît. L'image qu'on avait en place. Quand elle arrive quand même, ça ne correspond pas à l'image qu'on avait. Ce n'est pas la bonne classe ouvrière. Donc, on ne la voit pas. Elle est venue avec un nouveau vêtement, avec un déguisement, quelque chose qu'on… Et peut-être à questionner des choses incômodes. Et donc, du coup, elle se met à mettre en question des choses incômodantes, des choses qui ne sont pas piquées. Et donc, que le féminisme pose question, ça continue à faire question, à faire problème, au sein de nombreux cercles d'hommes. Mais notre activité politique est, principalement, unirnos dans la lutte, encore plus les femmes, et ne pas être convaincés aux hommes. spécifiquement. De convaincre de plus en plus de femmes, et pas de nous adresser aux hommes spécifiquement. Parce qu'en réalité, nous avons avancé beaucoup plus en faisant cela, en ajoutant entre nous pour lutter, que en débattant avec les amis, si on le fait ou pas. en luttant et en travaillant entre femmes, qu'à passer de notre temps, à discuter parmi les hommes, pour savoir si ça va aller le coup de le faire ou pas. Et cela, à la longueur, a généré beaucoup plus de conviction sur la puissance du féminisme. Et sur le long terme, ça nous a apporté beaucoup plus de poids à notre conviction du poids du féminisme. En les mêmes femmes. Et ici, c'est important, pour parler de l'extrême droite, c'est important, de dire que quand on a convoqué la première greffe générale féministe, on a fait une déclaration politique. On a dit qu'on ne convoquait pas la greffe à n'importe quel moment. Non en un moment de giro autoritaire de la démocratie. Mais dans un moment de virage autoritaire dans les démocraties. En muchos lugares, se traduisait en estas expresiones neofascistes. Et qui se traduisait dans de nombreux endroits par cette expression neofasciste. Et qui se traduisait dans de nombreux endroits par cette expression neofasciste. c'est dans un vertige historique. Enfin, on est à un moment historique, sur un versant historique. entre la guerre des derniers contre les derniers, la possibilité d'une autre vie. Et donc nous, on se proposait d'être de ce côté d'une autre vie. Une vie alternative à celle qui nous propose la guerre de tous contre tous. Et ça a été l'appel de la grève. Et nous demandons de manière très clara pourquoi, ce n'est pas seulement de l'extrême droite. C'est-à-dire comment les partis néolibéraux ont construit toutes les conditions de precarisation pour que les idées de l'extrême droite caillent en un suelo fértil. De là, notre marque politique de l'indépendance irrestricta. La émergence du fascisme a également des responsables. Le triunfo de Bolsonaro en dixembre 2018 est très important pour la coordinadora féministe du 8 mars. Et nous nous disons que les femmes, les dissidents sexuels, les secteurs racialisés, nous devions nous mettre au front. Nous nous disons que les femmes, les discriminés sexuels, nous avons un rôle important à jouer. Alors, Kast, le candidat de l'extrême droite. Bon, maintenant, Kast, le candidat de l'extrême droite. Il n'est pas un outsider. Il n'est pas un outsider. Il vient du principal parti de la droite de ces trente dernières années. La UDI, qui est le Parti du Pinochetisme. Et il décide de faire son aventure propre, personnelle. Il s'associe au secteur evangeliste, comme le Brésil. Il compite pour la première fois en la élection presidencial en 2017. Il se présente déjà pour la première fois aux élections présidentielles en 2017. Il obtient le 8%. Et il a déjà 8%. Et il a réussi à construire un parti. Et pendant ces années, il a réussi à construire un parti. Et, surtout, le mettre au monde de la droite. Et il s'adressant au monde de la droite. Quel est la droite qui se... Quelle est la droite qui se nécessite pour ce période en Chine. C'est quel est le type de droite qui est nécessaire pour cette période au Chine. Il a ido ganando cada vez más apoyo transversal. Il n'a cessé de gagner plus d'appuis transversaux. En los partidos de la derecha tradicional. On ne sait pas ce qu'il va en être dans les élections pour lui. Mais on sait que dans les derniers processus électoraux, toute la droite ensemble, il n'a pas été au-delà du 23%. Il va a être très important de savoir si elle croise ou non croise. Bon. Et sur... Que pensons ou que pensent les femmes ? Il se propose d'éliminer le ministère de la femme. Éliminer l'avortement en tres causales. Éliminer l'avortement en qué ? En tres causales. Ah oui, pour trois raisons. Entre muchas autres choses, non ? D'autres choses de son programme. Bien d'autres choses de son programme. Et en Chile, le féminisme se convertit en un sens commun. En Chile, le féminisme se convertit en un sens commun. C'est une reconnaissance des nécessités contre ça. Alors, ces idées ne sont pas bien recebidas en général, non seulement par les féministes, mais par la société ? Ces idées ne sont pas simplement mal reçues par les féministes, mais elles sont mal reçues par l'ensemble en général de la société. Mais ces idées d'ordre, de xénophobie, etc. Elles ont plus de force dans un contexte de beaucoup d'instabilité que ses mesures anti-femmes. Enfin, ça a plus de poids tout son discours anti… enfin, pour l'ordre, et xénophobe que ses discours anti-feministes. De toute façon, le Bloc a nié pendant des dizaines d'années la possibilité d'intégrer le Parti communiste, ils n'en voulaient pas. Le Bloc Démocratie Chrétienne Parti Socialiste ne voulait pas du Parti communiste. Et cependant, le rôle de direction qu'a eu le Parti communiste chilien dans l'explosion du mouvement étudiant en 2011, et aussi son poids dans les directions syndicales, ont provoqué une ouverture de ce pacte démocratique chrétienne PS, une ouverture vers le PC. Et le Parti communiste s'est intégré à ce bloc. En 2014. Pour le deuxième gouvernement de Bachelet, effectivement, il y avait un programme beaucoup plus social. Ils étaient les plus légaux à Bachelet en ce moment. Le Parti communiste a été les plus loyaux au gouvernement de Bachelet. Cependant, quand se forme, quand émerge le Front Frente Amplio, le Front Large, il y avait des socios beaucoup plus comodaires. Bien sûr, pour le Parti communiste, c'était des socios, des associés beaucoup plus comodaires, beaucoup plus, lui correspondant mieux, ou qui préféré, à ceux de la démocratie chrétienne. Pour moi, ça m'est quand même difficile de dire que le Parti communiste a été autant responsable que les autres partis du bloc, la démocratie chrétienne et le Parti socialiste, de toute cette politique libérale. Oui, il a bien sûr fait une politique de collaboration de classes, c'est incontestable. Il a dirigé un syndicalisme qui s'est livré, qui s'est soumis. Ça, c'est incontestable. Il a fait partie d'un gouvernement. Mais, par exemple, au niveau parlementaire, il a maintenu un niveau de conséquences différent des partis. Il a quand même eu une attitude plus conséquente et différente de celle du Parti socialiste et de la démocratie chrétienne. Est-ce que nous sommes pour une candidature ou est-ce que nous sommes pour le boicot? Oui. Bien, le premier, Chile est le pays qui a tenté la voie pacifique au socialiste. C'est le pays qui a tenté la voie pacifique au socialiste. Un niveau d'abstention très haut, très élevé. Mais il y a une tradition importante d'appeler au boicot, d'appeler à l'abstention. C'est très marginal. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. A pesar de la grande abstention qu'il y a pas. A pesar. Malgré, malgré, malgré cette grande abstention, il n'y a pas de tradition d'appeler au boicot. Oui, personne ne se revendique de cette abstention. En particulier, la candidature de Gabriel Boric, du Frente Amplio. C'est une candidature qui a gagné une primaire contre le Parti Comuniste. C'est sûr qu'il a gagné une élection primaire, parce qu'il y a un système d'élection primaire à l'intérieur du Frente Amplio, entre un candidat communiste possible pour le Frente Amplio ou le candidat. Et c'est lui qui a gagné. Et le candidat du Parti Comuniste a perdu. En cette primaire, il y a participé la même quantité de gens que l'éligion à l'actuel président. Et on a participé énormément de gens, puisque à cette primaire du Frente Amplio, il y a participé autant de gens que ceux qui avaient élu le président actuel. Il y a eu autant de participations à la primaire pour le Frente Amplio que aux élections présidentielles, aux dernières élections présidentielles. Il y a participé beaucoup de gens. Et Gabriel Boric gano con bastante ventaja sur le candidat du Parti Comuniste. Il y a gagné dans les secteurs riches, bien, enfin, et dans les secteurs pauvres. Il y a été très difficile de lire ce résultat. Et la lecture de ces résultats n'est pas très facile. Parce que dans les lieux principaux de mobilisation, les leaders du Frente Amplio ne sont pas bien vus. Et les leaders du Parti Comuniste, dans ces mêmes secteurs, en général, oui, ils sont bien vus. Donc, est-ce possible que, et encore fonctionné avec beaucoup de force, l'idée de l'anticomunisme. Parce que le Parti s'appelle Comuniste et ça provoque de la peur. Et Boric a été très bien traité par la presse majoritaire, la presse hegémonique. Alors que le candidat du Parti Comuniste a été l'objet d'une campagne terrible contre lui. Cependant, les secteurs organisés, en général, du monde populaire, maintiennent une confiance importante contre le Frente Amplio. Cependant, parce qu'ils supportent les lieux repressifs durant la revuelte. Comme parce qu'ils ont une idée de qu'ils sont représentants des secteurs de l'élite. L'élite. Et que viendraient siendo le recambio generacional de los partidos de la concertation. C'est-à-dire les partis de l'ancien regroupement, la démocratie chrétienne et les partis socialistes qui ont participé à la transition démocratique. Donc, ce serait juste un changement, un renouvellement de la même genre de coalition. En ce moment, c'est celui qui a semblant plus de possibilités de gagner. Oui. C'est bon. La autre alternative est l'extrême droite neofasciste ou la démocratie chrétienne. Ou l'extrême droite ou la démocratie chrétienne. Que c'est bon ne veut pas dire qu'il va représenter un gouvernement populaire. Parce que c'est bon. C'est bon. Ça ne veut pas dire qu'il va représenter le secteur populaire. Mais au moins qu'il ne va pas avoir un gouvernement hostile à les transformations de la convention constitutionnelle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Avec les organizes anticapitalistes en Chile. C'est bon. C'est bon. Il s'agit vraiment de partis très petits. Pas de partis constitués légalement, reconnus légalement. Et de ces secteurs qu'on peut identifier comme bolivariens, il y a une tradition du post-mirisme. Il y a une tradition après-mir, du post-mir. Il y a des secteurs anarchistes, libertaires. Il y a eu beaucoup d'unité, d'unité ou d'unité. Mais ça n'a pas réussi, en partie. Pour la même chose de ce que je disais, pour la même raison que je mentionnais auparavant. Cette tendance à pronostiquer la défaite. Alors que ce qu'il faut articuler, ce qu'il faut coordonner, c'est l'initiative. Et cette gauche, elle ne porte pas l'initiative. Mais ça se passe comme ça. Il y a d'autres secteurs qui ont fait partie du Frente Ampli aussi. Et qui sont sortis. Le Frente Ampli se quiebra pendant la revuelte. Pendant la revuelte, le front, le Frente Ampli éclate. Il y avait 13 partis, le Frente Ampli. 4 de elles se unificaron y quedaron 9. Et durant la revuelte, se salen 5. Quedan 4 e ingresan sectores que se habían salido del Partido Socialista. Et dans le Frente Ampli. En ma opinion, ils ingressent plus comme une bolsa de travail. Pour moi, ceux qui viennent du Partido Socialista, ils rentrent dans le Frente Ampli un peu à la recherche d'emploi. Et il faut voir qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va se passer avec ces secteurs qui sont sortis sur la gauche du Frente Ampli. Il y a incontestablement un moment de perplexité de la gauche dans le sens extrême gauche. Parce que le Frente Ampli a eu une très mauvaise réputation pendant la revuelte. Il a explosé. Et il semblerait qu'il va devenir le gouvernement. Et donc, ceux du Frente Ampli ont une lecture d'eux-mêmes très auto-complaisante, très complaisante pour eux-mêmes. Et que, bien sûr, tout ce qu'ils ont fait, c'était vachement bien. Je pense qu'il reste une seule chose. Les secteurs informels de l'économie en Chile. Alors, les secteurs informels de l'économie informelle en Chile. C'est près de 40% de la population économiquement active. La population 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 active. C'est près de 30%, les secteurs informels de l'économie informelle. Je voulais remettre sur plusieurs points, notamment sur les mapouchés. Mon oncle est chilien et l'origine mapouchée. Il y a beaucoup eu d'attentes sur ce processus de nouvelle constitution vis-à-vis du peuple mapouché qui attend beaucoup pour la reconnaissance, la reconnaissance du peuple qui a eu quand même une forte répression, que ce soit sous la dictature ou aujourd'hui avec la période néolibérale. Une massive répression. Je répète, je disais que je voulais parler du peuple mapouché. J'ai un oncle chilien d'origine mapouchée. Et donc, je disais que le peuple mapouché attend beaucoup du processus de la nouvelle constitution puisqu'il est un peuple réprimé. Il y a une forte répression que ce soit sur la dictature fasciste ou sur la période néolibérale actuelle. Et donc, ce processus des peuples d'origine, d'origine qui ont été colonisés et colonisés et colonisés du fait de l'histoire. Et donc, ce processus aujourd'hui de reconnaissance de la terre, du droit à l'autodétermination, et puis à cette révolution mapouchée pour le droit à l'autodétermination. Voilà, c'est quand même une demande forte du peuple mapouché. Alors, c'est également de révolution du peuple mapouché, une révolution, certes, pour la représentation du peuple, mais aussi le processus féministe ou écologiste du peuple mapouché. C'est très important. Notamment une partie du peuple mapouché qui a soutenu la révolution d'Evo Morales en Bolivie avec la représentation des Indiens. Voilà, donc c'est vraiment comment on lance ce processus avec la nouvelle constitution par rapport au peuple mapouché et à toutes les revendications sociales et d'autodétermination. Voilà, c'est ma première grosse question. J'avais quand même pas mal suivi le fait de ma famille, ce qui se passait avec le peuple mapouché. Sinon, j'ai une deuxième question qu'on va aussi en comprendre. Notamment le peuple mapouché, il y a eu beaucoup de soutien. Vous avez également un peuple de Rapanui, de Bac. Il y a eu l'île de Bac qui est colonisée par le Chili depuis 1888. Il y a aussi une inspiration des natifs de l'île de Bac à l'autodétermination. Il y a également ce processus avec le projet de nouvelle constitution du droit à la reconnaissance du peuple mapouché. Le droit à une réelle autonomie de l'île de Bac, voire à l'autodétermination, dans le même titre que l'Emma Pouché. Et comment on va vis-à-vis de l'île de Bac ? C'est-il isolé, éloigné du Chili, mais toujours sous domination chilienne ? Avec un taux de développement faible pour le peuple de Rapanui par rapport aux colonnes sur place d'Issi-Butrilli. Et comment tout ce processus avec les Rapanui, le nouveau processus et les élections qui arrivent peuvent faire dévoluer les choses ? Il y a la vision d'Issi-Butrilli et du peuple de Rapanui. C'est ma question. Alors, on a juste deux questions sur… Trois questions sur Zon. Ça dépend, c'est depuis où ? Ah oui, c'est bon, oui. OK. OK. C'est parti. Une seconde, Pénile, dans quelle note ? Juste, je pense, la question. Est-ce que les armes de l'Assemblée nationale du Congo sont élu dans la Convention ? Est-ce que la rapide à l'éducation du Québec dans la Convention peut servir sur ces mouvements pour que l'armorais se constituent ? Est-ce que les armes de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale ? Est-ce que les armes de l'Assemblée nationale 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 C'est donc le premier espace où on a laissé des places pour la représentation jusqu'au point des peuples originaires, à la Constituante. On parle au moins de cinq peuples différents. Ils se coordonnent à l'intérieur de l'Assemblée Constituante. Ils sont d'accord sur la perspective d'un État plurinational. Et le respect au droit à l'autodétermination de les peuples. Respect à l'autodétermination des peuples. Ce n'est pas assez ? En relation au peuple Mapuche en particulier, en ce qui concerne particulièrement le peuple Mapuche. À l'intérieur, il y a beaucoup de positions politiques différentes. Il y a des processus d'action directe, de récupération territoriale, organisés dans les territoires les plus réprimés. dans ces endroits-là, il y a beaucoup d'organisations qui ont un désaccord absolu sur la participation au processus constituant. Et en général, de participer à un compromis ou à un engagement avec l'État chilien. Et de la même manière, il existe d'autres secteurs Mapuche. Ils sont d'accord, non, d'avoir confiance dans l'État chilien. Mais ils sont prêts à bagarrer à l'intérieur de la Convention. Un marco de convivencia et de respect. Et de bagarrer pour un cadre de respect, de convivialité. Et ça s'est rendu évident par des rencontres. Et des points de rencontre et des points de désaccord et de séparation. Aujourd'hui, la Convention est présidée par une femme Mapuche. Et jusqu'à la Convention, il y a des organisations Mapuche qui sont contre la participation, qui y sont arrivées. C'est un débat nécessaire qui va peut-être jamais se résoudre. C'est un débat que doivent mener les peuples dans le cadre de leur autodétermination. C'est à eux de mener ce débat entre eux. En ce qui concerne le cas du peuple chilien, Il y a des secteurs qui posent le fait qu'il est immoral. Participer dans un processus constituant. Dans un contexte d'impunité des crimes de l'État. C'est-à-dire participer à une assemblée constituante sans que les crimes d'État de la dictature soient... Enfin, ils sont déclarés impunis. C'est immoral de participer dans ce cadre-là. C'est un débat fort. C'est un débat fort dans certains secteurs. D'abord, il ne s'est jamais arrêté. Le féminisme et l'écologie à l'intérieur du peuple Mapuche. Je crois qu'il n'y a pas de traduction. On ne parle pas d'écologisme. On ne parle pas d'écologisme. On ne parle pas d'antiextractivisme. On ne parle pas d'antiextractivisme. Si ça a une traduction. Si ça a une traduction. Pour vous. Il vient de l'Amérique latine. Et bien sûr, ceux qui sont... La première ligne de la lutte anti-extractiviste sont les peuples originaires. En particulier, le peuple Mapuche. Et en particulier, le peuple Mapuche. Cuyo territoire a été dévasté. Et en ce qui concerne le féminisme. Ils ont ouvert des débats à l'intérieur du peuple Mapuche. Ils ont ouvert des débats à l'intérieur du peuple Mapuche. Des débats entre les femmes Mapuches aussi. Des débats entre les femmes Mapuches aussi. D'abord, non en contra. En contra. Mais... Muchas veces, lo que podría ser una defensa de ciertas tradiciones, que no parecen muy féministas, pero también hay una cuestión generacional ahí muy interesante que está pasando. Ensuite, il y a une question de generación qui est très intéressante de ce qui se passe sur cette question dans le peuple mapuche. Pero el feminismo ha sido, por supuesto, en los mapuches, como ayer, un punto importante de diferenciación, de debate, en todos los pueblos, y en los mapuches también. Y hay muchas compañeras mapuches que son feministas. Hay organizaciones feministas de mujeres mapuches. Y dentro de la convención, el feminismo y los pueblos originarios son una articulación. Y al interior de la convención, el feminismo y los pueblos originarios se coordinan. Las movilizaciones. Desmovilización. Onde estamos en? Hay un momento muy importante de desmovilización cuando comienza la pandemia. Hay un momento muy importante de desmovilización al momento del début de la pandemia. ¿Se empieza a retomar a partir del hambre? ¿Protestas por el hambre? Bueno, ça empieza a reprendre a partir de protestaciones contra la faim. ¿Cuándo? Mayo. Au mois de mayo de? 2020. De 2020. En mai 2020. Las primeras manifestaciones después del comienzo de la pandemia son por hambre. Después del comienzo de la pandemia son por hambre. En las barriadas populares. Y allí el gobierno tiene que implementar políticas de cajas de alimentos. Y entonces el gobierno es obligado de poner en oeuvre las políticas de cajas alimentarias, de apoyo. Luego vino una serie de movilizaciones pequeñas por una huelga de hambre de los presos políticos mapuches. Y la primera jornada nacional de movilización en contexto de pandemia fue el feminista. Y la primera movilización nacional en contexto de la pandemia ha sido una movilización feminista. Producto de una decisión judicial en un caso de suicidio o femicidio. A causa de una decisión judicial en un caso de suicidio de las mujeres. Esa fue la primera en todo el territorio. Entonces, fue la primera gran movilización en todo el territorio desde el principio de la pandemia. Sin embargo, no se ha vuelto a un punto de movilizarse por movilizarse. No se ha vuelto a un punto de movilizarse por movilizarse, de explosión. Sí. Las movilizaciones actuales están asociadas a fechas, a hitos. Las movilizaciones actuales se hacen sobre las dates, sobre los puntos precisos, preparadas. Las dos últimas más grandes fueron el 28 de septiembre. La movilización feminista fue la movilización feminista. Y el 18 de octubre, el segundo aniversario de la Revolta. Y el 18 de octubre, el segundo aniversario de la Revolta. Esa fue muy interesante porque... Fue masiva, en las grandes ciudades y también en cada pueblo pequeño. Y hay sectores que con demandas puntuales se están movilizando. En torno a la Convención. A propos de la Convención Constitucional. Todos los días afuera de la Convención, hay sectores con demandas. Todos los días, a los abiertos de la Convención, hay sectores particulares que se presentan devant la Convención, l'immeuble de la Convención, se reunir a la Convención, con las revendicaciones particulares. Son grandes movilizaciones. No son grandes movilizaciones. Pero ahora está en curso. Son en curso. Un proceso importante de movilización de las personas sin vivienda. Un proceso de movilización que puede devenir muy importante es la movilización de las personas sin vivienda. ¿Perdón? Sí, es una vivienda, sin vivienda, sin vivienda. Eso. Y hay otra cosa importante. Hay otra cosa importante. Es el Pandora Papers. que impactó al presidente del país. Ha mis en cause el presidente del país. Rien que eso. Y está siendo objeto, en este momento, de una acusación constitucional en el Parlamento. Y es el objeto de una acusación constitucional en el Parlamento. Hoy día, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional. Hoy día, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional. La acusación constitucional. Ah, bueno, la acusación. Y falta que se pronuncie el Senado. Y entonces, el Senado lo va a rechazar. El Senado va a repousar, refuser la acusación. Sin embargo, el sentimiento de fuera Piñera, es posiblemente una de las demandas más transversales de la población. Probablemente una de las demandas más transversales de la población. Desde hace dos años. Desde hace dos años. Y lo último. Las demandas del movimiento feminista de más. La revendication del movimiento feminista de más. Nosotras salimos con una consigna. que era la lucha contra la precarización de la vida. En esa consigna, había muchos aspectos de nuestro programa. Y ese programa fue construido entre miles de mujeres y disidencias de todo el país. En el encuentro plurinacional de las y los que luchan. En la rencontre plurinacional de cellos y de los que luchan. Realizamos todos los años. Que nos realizamos todos los años. Y este año lo vamos a realizar de nuevo. Y esta año, ¿nos vamos a realizar cuando? En el próximo año, porque lo vamos a hacer en enero. Pero en el verano. Nuestro verano. En été, es decir, en janvier. Cada año vamos complejizando ese programa. Y cada año, ¿nos compléte ese programa? Primero teníamos el nombre de demandas generales. D'abord, ¿cómo sería esta demanda? Luego dijimos, ¿cómo sería esta demanda? Si tuviéramos que defender la mañana en un programa de emergencia en una movilización? Y nos devíamos la defender demain en un programa d'urgence a appliquer maintenant. ¿Y cómo sería esta demanda? Si tuviéramos que consagrarla en una constitución. ¿Y cómo formularíamos esta revendication si nos devíamos la inscribir en una constitución? En el fondo, creamos un programa que podría atender a cualquier contingencia. Y, en el fondo, estamos haciendo un programa que puede responder a cualquier evento, cualquier contingencia, cualquier oportunidad o ocasión. Por ejemplo, el derecho al aborto legal, libre y gratuito. El derecho al aborto legal, libre y gratuito. Si tuviéramos que defenderlo mañana en una marcha, si on devait le defender demain en una manifestación, diríamos despenalización del aborto. On diría despenalización del aborto. No es derecho al aborto. Ce n'est pas el derecho al aborto. Pero es algo que puede conseguirse ahora. Y si tuviéramos que ponerlo en una constitución. Si on devait le meter en una constitución. Diríamos el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de todas las personas sobre su cuerpo. On diría el derecho a la autodeterminación de todas las personas sobre su cuerpo. Dicemos. Pareil. Y así diseñamos una cantidad gigantesca de ejes. Una cantidad gigantesca de temas de revanscación. Eso. Bueno. La presentación social, la composición social del feminismo. ¿A qué catástrofe de la red social? ¿Es la feminismo? Es diverso. Es muy diverso. Très diverso. La composition social del feminismo o a qué couche social del feminismo a Rí. Existe. En Chile le decimos el feminismo territorial. Entonces, hay lo que se llama en Chile el feminismo de territorio, de territorio. de territorio. Sí. Que es el feminismo de los barrios, de todos los barrios populares. de los barrios populares. Pueden ser organizaciones muy pequeñas. Eso puede ser de las organizaciones muy pequeñas. De gente que vive en esos barrios populares. y que se hacen cargo de la contingencia diaria de sus barrios, ¿no? y que se hacen cargo de los problemas cotidianos de su quartier. ¿Es la feminismo? Existe el feminismo de los sindicatos. Y el feminismo de los sindicatos. Existe el feminismo de las universidades. El feminismo de las universidades. en sectores acomodados y en sectores muy populares. En sectores plutôt aisés. En sectores beaucoup plus populares. No dialogan necesariamente. Es no obligatorio que dialoguen. Ni se llevan bien necesariamente. Y, incluso, se portan bien entre ellos. Pero sí tienen la capacidad, hemos tenido la capacidad, de juntarnos en muchos momentos para decir de nos rassembler en muchos momentos importantes. ¿Venimos a resolver cuál es el feminismo correcto? No hemos estado para resolver y decidir cuál es el feminismo correcto. ¿Venimos a resolver las deudas teóricas de los feminismos? No se propone de resolver las dettes teóricas del feminismo. Pero nos vamos a juntar para luchar. Pero nos vamos a unir para luchar. Nos vamos a unir para luchar. Y esos momentos han sido efectivos. Y esos momentos han sido efectivos. Importantes. Sin embargo, y esto es importante decirlo, no le hemos abierto la puerta en ningún momento a los feminismos transexcluyentes. No, no n'ha jamais ouvert la puerta au feminisme transexcluyente. C'est-à-dire qui exclue les trans. ¿Sí? Eso es explícito en estos grandes encuentros. No son bienvenidos esos feminismos. Cuando el problema existe, por ejemplo, en España, mucho. El problema es, es que el problema muy importante de certains mouvements de feminismo. Je sais qu'en España c'est un problema très, très important cette bagarre entre des féminismes qui veulent exclure les trans. En eso hemos sido intransigentes. Y sur ce plan-là nous avons été intransigentes. merci beaucoup à cette réunion qui nous a atteint le temps qui nous étaient imparties. Merci beaucoup à l'ensemble des camarades qui se sont connectés ce soir. Une petite information avant de couper. Nous faisons circuler dans la salle et peut-être que les camarades peuvent envoyer un mail soit à Franck, soit à Christian ou soit à Penny pour faire partie d'un groupe de travail au sein de la commission internationaliste du NPA autour des questions Amérique latine. Puisque cette rencontre était organisée également dans le cadre de cette préoccupation. On fait circuler une feuille, on la met à côté de Christian. Si des camarades veulent rajouter leur mail, pour l'instant, il y a une boucle mail qui a été mise en place où il n'y a pas beaucoup d'informations et qui a quand même permis de mettre un plan de musique à ce soir et qui sera évidemment amené à organiser, on l'espère, de nouvelles échéances et un nouveau travail de réflexion et d'élaboration. Voilà. On remercie évidemment Didier qui a fait le déplacement depuis la volée ville de Rouen, c'est bien ça ? Pour assurer la traduction, la préparation de cette réunion juste avant, on remercie évidemment Karina et Andrea pour leur temps, le fait d'avoir pris cette soirée dans leur séjour en France pour passer nous voir, nous apprendre beaucoup de choses et discuter avec nous. On vous souhaite une bonne continuation et un bon retour. Voilà. À bientôt les camarades sur Zoom et puis bonne soirée à tout le monde. Allons bien plus. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.